Une image rare. Depuis 8 jours, les deux réacteurs de la centrale de Golfech sont à l'arrêt. Pour le numéro 1, il s'agit d'une opération programmée pour un changement de combustible. Mais tous les regards sont tournés vers le numéro 2. Un incident sur le circuit électrique serait à l'origine du problème, d'après la direction. Ce que confirme la CLI, la commission locale d'information. Un incident électrique, c'est-à-dire sur la partie production d'électricité, c'est-à-dire l'altermateur, la machine qui fait du courant à partir du fonctionnement de la turbine. Un incident électrique sur une armoire, ça fait partie des incidents techniques qui peuvent arriver sur tout ce qui est électrique. La panne est donc sans gravité, c'est ce que confirme l'agence de sûreté nucléaire. Mais elle vient après une série de pannes sur le réacteur numéro 2 qui inquiète fortement les associations de défense de l'environnement. Les réacteurs sont en fin de vie. Ils ont subi des agressions qui étaient normales dans la vie d'un réacteur, sauf que, comme celle d'octobre, ils ont vraiment ébranlé le réacteur qui a vraiment souffert. Et ça fait plusieurs fois qu'ils arrêtent le numéro 2 suite à ces problèmes. Ce qu'on sait, ce qui est une certitude, ça a dû énormément vibrer avec la dépression qu'il y a eu. Sauf que le réacteur a redémarré et ça fait 2 ou 3 pannes d'affilée qu'il a. On nous dit que c'est pas lié, on n'en sait rien. Ça reste quand même un des plus gros incidents ou accidents qu'il y a eu. Là, elle le dit, 2 heures de plus, ça aurait pu arriver à la catastrophe. Elle est devenue incontrôlable. Pour la CLI, l'un des problèmes majeurs vient du renouvellement massif du personnel ces dernières années. Les gens travaillent un peu trop comme dans les industries classiques et n'ont pas cet aspect culture de sûreté dans l'esprit. Et donc je vois qu'il y a quand même des défaillances humaines qui me paraissent totalement anormales. Pour exemple, Pierre Gaillard cite un événement qui l'a choqué. Le chef d'exploitation, c'est quand même lui qui pilote l'ensemble des deux tranches. Plus l'ingénieur sûreté qui est chargé pour vérifier que tout se passe bien, etc. ont donné leur accord pour faire une coupure de courant, pour faire une intervention. Et cette coupure de courant, personne n'avait vu que ça rendait indisponible des systèmes de sauvegarde. Des systèmes qui sont mis en action lorsqu'il y a vraiment un incident grave. L'autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection de revue en 2019 et constaté des dysfonctionnements très préoccupants. L'ASN considère en 2019 que la centrale de Golfech est en retrait en matière de radioprotection des travailleurs et qu'elle est nettement en retrait en matière de sûreté nucléaire. La qualité des opérations d'exploitation s'est détériorée en 2019. Raison pour laquelle l'ASN a demandé un plan d'action et un certain nombre d'actions correctives à être complétées par l'exploitant. La SN dit suivre de très près l'application de ces directives, d'autant que l'Etat veut prolonger la vie des centrales existantes. Même si cet été, l'activité a dû être arrêtée comme l'an dernier car les eaux rejetées dans la Garonne étaient trop chaudes. Un problème qui ne peut que croître avec le réchauffement climatique. C'est parti.